Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Alors quand on me demandait « Sarah, qu'est-ce qui te passionne ? » Locage. En fait, c'était impossible de choisir pour moi. Non, parce que j'ai beaucoup trop de rêves, d'envie, d'imagination. Je suis entière et passionnée depuis le départ. Je me souviens aussi que Sako, notre professeur de Kung-Fu, fait un tour d'élève dans un réel intérêt de connaître nos ambitions futures. Mais dire à voix haute devant tout le monde ce que je désire faire plus tard, grosse angoisse. Et puis finalement, quand c'est à mon tour, je réponds du tac au tac, je veux faire comme dans les films. 12 ans après, complètement perdue dans ma vie, ce rêve réapparaît. J'intègre une formation de cascadeur au Campus Univers Cascade. Et là, évidence, enfin, je me sens dans un bien-être total. Alors je fonce, je crée mon réseau, j'intègre mon milieu professionnel. Et de là, se dessinent des idées nouvelles dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est là où je veux en venir. À partir d'un rêve premier, peut se dessiner d'autres rêves. Et pour ma part, ils sont arrivés comme des... Et pourquoi pas ? Une fois le chemin engagé, en action, les Why Not sont pour moi un panel de possibilités. Je les imagine comme des faisceaux lumineux qui entrent par toutes les fenêtres d'une maison que l'on a construite. Voyons plus grand. Imaginez que vous êtes la Terre, la Terre-mer, et que les étoiles sont vos opportunités. Une fois qu'on ouvre une porte, cela nous donne accès à d'autres portes, et ainsi de suite. Elles nous permettent de mieux comprendre si nous sommes ou non sur le bon chemin, le nôtre. Lors de ma première grosse cascade pour le film Goal of the Dead, durant tout un combat, je me fais projeter dans tous les sens par un humain enragé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça secoue. Et avant de faire cette cascade, on me demande d'interpréter un rôle. J'ai donc une réplique à dire. Ok. Et en fait, c'est là qu'intervient le why not. Une porte s'ouvre. Dire cette phrase m'a mis plus de pression que toute la casquette qui a suivi, qui à elle seule déjà était un sacré enjeu. Mais on me fait confiance. Alors j'accepte le challenge. Et de là, je commence à flirter doucement avec le métier de comédienne. Et aujourd'hui, je mesure l'impact de toutes ces occasions de jouer des rôles d'action. Parce que d'une part, j'adore les interpréter. Et de deux, parce qu'aujourd'hui, je suis des cours de comédie pour approfondir et assumer cette porte que j'ai décidé d'ouvrir en grand. Les opportunités peuvent être évidentes par des choix clairs et assumés depuis le départ. Ok. Et puis, il y a celles qui viennent frapper à la porte. Celles qu'on n'a pas du tout vu venir. Alors elles peuvent être évidentes par une tierce personne qui a le recul nécessaire sur la situation et faire émerger cette idée en nous. Cette évidence peut prendre toute sa place en soi si, évidemment, on la tente dans sa totalité. En fait, why not est une liberté d'expression, une liberté d'être. C'est s'éveiller sur le fait qu'une situation n'est pas bonne ou mauvaise, mais plutôt qu'il existe un mouvement, une évolution perpétuelle. Mais attention. Un échec peut être un why not en puissance. J'ai 18 ans, je suis sélectionnée pour mes premiers championnats du monde à Toronto en boxe chinoise. Opportunité de dingue ! Bon, je suis jeune dans ma façon de combattre. On m'appelle des fois le rouleau compresseur parce que peu importe les coups, je ne fais qu'avancer. Avec le temps, j'ai appris que c'est quand même plus judicieux d'esquiver les coups pour en redonner. Bref. Premier combat. Premier round. Deuxième round. Boum ! K.O. Je me relève deux secondes après. J'ai un peu tout oublié. Je ne sens plus mes jambes. On est obligé de me porter pour sortir de la plateforme. Et j'ai beaucoup d'émotions qui sortent à ce moment-là. Je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif que cette opportunité m'offrait. Mais de retour à l'entraînement, ma vision du combat a changé, mon comportement aussi. Ce K.O. me permet de rebondir et de réintégrer dans une autre dynamique ma place en équipe de France. En fait, les Y-Notes représentent des bonus. Parce qu'aujourd'hui, ils m'ouvrent au métier de comédienne, à l'enseignement, à des séminaires où je peux m'exprimer sur mon métier et ma façon d'aborder la vie. Cela me fait grandir professionnellement et personnellement, peu importe l'issue des événements passés. J'ai remarqué aussi, plus l'environnement veut nous maintenir dans une case, plus les Y-Notes nous permettent d'en sortir et de ne plus rester ignorants. Je repense à un épisode. Je suis dans un moment de vie pas très glorieux. Peine de cœur, pas de travail. Je me suis complètement éparpillée et j'ai vraiment besoin de me recentrer. Et là, comme par hasard, un ami me propose de le rejoindre sur une session de saut en parachute. Alors là, je me dis, Sarah, saisis l'occasion, c'est le moment d'y aller. Ok, on y va ? C'est parti. Je me retrouve dans un avion à 4000 mètres d'attitude. Mon corps, mon cœur, mon esprit me disent tous, mais qu'est-ce que tu fais là ? Clairement, je suis en train de dépasser mes limites, c'est l'inconnu total. Ok, je me mets aux portes de l'avion. Je suis complètement apeurée, excitée en même temps, je ne sais pas. Et puis là, les instructeurs me donnent le signal, c'est le moment de se lancer. Je saute, je vole, je vole. Je ne sais plus comment je m'appelle, mais je vole. Ok, j'ouvre mon parachute et là, je suis sous la voile et je crie de toutes mes forces. Je relâche totalement la pression. Là, c'est le bruit que fait le vent dans mes oreilles. Il me ramène à un calme extérieur, puis intérieur. Enfin, je me retrouve avec moi-même en confiance. Ce qui me fait penser que le why not, que y participe à une meilleure connaissance de soi, tout en nous reliant davantage aux autres et au monde. Paolo Coelho avait donc raison quand il dit « On ne s'aperçoit pas toujours que l'on parcourt chaque jour un nouveau chemin. » C'est beau. En fait, why not est une manière d'être et je l'apparente souvent à une yes attitude. D'ailleurs, ça me ramène à une autre question. Est-ce que mon métier a une influence sur mon développement personnel et réciproquement ? Comme beaucoup d'artistes, je suis intermittente du spectacle. Ce rythme de vie est fabuleux sur différents points de vue, mais peut-être désastreux sur d'autres. Car il crée des creux d'inactivité complètement imprévisibles. Et j'aimerais mettre le doigt sur cette zone un petit peu sombre qui s'éclaircit avec le temps. Pour les reconversions professionnelles, cela doit être similaire. autant sur l'attente, l'adaptation, les nouveaux choix de vie, etc. C'est une période de remise en question qui peut amener une dévalorisation de soi, une perte de confiance, la non-rentabilité. Mais une période de vrai questionnement, presque nécessaire. Moi, c'est « Sarah, est-ce que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Est-ce que tu as bien fait ton travail ? Est-ce que c'est ta personnalité qui dérange ? Est-ce que je ne suis pas faite pour ce métier ? Est-ce que je vais me retrouver à un autre métier passion ? » Et j'en passe. C'est une période assez anxiogène avec soi, c'est vrai. Mais au fur et à mesure des expériences, j'ai appris à gérer cela. Ne plus être dans l'attente, mais dans l'action. D'où le « yes » du « why not », qui me permet d'accueillir et transcender ces instants d'angoisse. Et du coup, je peux répondre à différentes propositions culturelles, artistiques, expérimentales, à l'inattendu. Un peu comme une errance constructive. Être à l'écoute. Accueillir juste le fait d'être, vivre, sans être dans un remplissage systématique. C'est un lâcher-prise qui laisse place à l'écoute de soi, ainsi qu'à l'intuition. Accueillir ces temps d'observation, reconnaître les émotions ressenties et saisir l'énergie pour repasser à l'action. D'ailleurs, dans ces moments d'observation, les autres sont un fabuleux miroir qui nous permettent de mieux nous connaître. J'ai testé. Et puis après, on peut aller là où on veut. Par exemple, j'adore écrire, peindre, dessiner. C'est un moment que je ne réserve qu'à moi-même. C'est ma bulle. J'ai aussi eu l'occasion de développer une association avec deux amis. Pour le coup, c'est mon ami qui me procure l'envie de m'investir dans son projet. Et pas du tout à l'aise avec l'administratif, je me lance le défi. Et en fait, j'ai adoré ça, tenir un projet de A à Z. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai même côtoyé la notion de ne rien faire. C'est vous dire. Et puis, je suis sûre que vous avez tous cette petite voix à l'intérieur de vous qui essaye de vous murmurer un message. Alors, ça peut paraître complètement invraisemblable. On est d'accord. Mais pourquoi pas ? Moi, j'ai ma petite voix qui me disait, viens Sarah, on part à l'autre bout du monde. Prends ton sac à dos, tu pars toute seule. Quoi ? Bon. Eh bien, avec beaucoup de peur, mais je l'ai fait. Et j'en suis ressortie grandie et plus épanouie. Il y a un proverbe Touareg que j'aime beaucoup. Aussi loin que nous portent nos pas, il nous ramène toujours à nous-mêmes. Alors, allons-y. Voyageons à travers nos vies. Pour finir, je trouve assez drôle cette expression « why not ? » pourquoi pas. Une négation qui ouvre sur un « tout est possible ». Alors, n'oublions pas de répondre « oui ». Une proposition, un changement, pourquoi ne pas souffrir la possibilité d'être plus honnête envers soi, plus authentique ? Si là, tout de suite, vous fermez les yeux, allez-y, et que vous entrez dans votre espace à rêve, est-ce que vous arrivez à percevoir toutes ces étoiles ? Merci beaucoup. Merci, merci. Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements 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 Applaudissements